Bonjour, donc un nouveau tutoriel sur Géniali, puisque j'en avais fait un il y a un petit peu de temps et que Géniali, qui est un outil absolument exceptionnel, a beaucoup changé depuis mon premier tutoriel et donc un collègue m'a demandé d'en refaire un. Alors il ne va pas être hyper complet parce que si je devais faire hyper complet, il me faudrait au moins un quart d'heure et c'est un petit peu long. Donc voilà, Géniali, ça se présente de cette façon, vous avez créé un Géniali et donc créé un Géniali, ça vous propose des quantités de choses assez impressionnantes en présentation, dossier rapport, learning experience, gamification, interactive, image, infographie horizontale, verticale. Et donc moi je vais aller sur gamification pour vous montrer un peu celui que j'ai fait sur la roue magique. Donc ça vous propose déjà beaucoup de choses différentes, c'est-à-dire qu'on vous dit est-ce que ce sont des actionnables, est-ce que ce sont des jeux. Alors c'est celui que j'avais trouvé, la roue magique, mais il y en a plein d'autres, j'avais hésité avec celui-là que je trouve assez fabuleux aussi. Donc vous avez possibilité de voir ce que ça donne dans un premier temps. Donc voilà, on regarde ensemble. Voilà, je trouvais ça plutôt sympathique, c'était un quiz mais sous forme de fées. Donc once upon a time, voilà. Donc vous avez la question et ça vous indique où vous devez mettre, là vous avez la mauvaise réponse et la bonne réponse sera là. Si je clique sur Wrong Answer, voilà, ça vous donne un dragon qui crache des flammes et après Correct Answer, ça vous emmène à la deuxième question. Donc il n'y a rien de plus, enfin il est hyper intuitif comme outil, il permet vraiment de faire des choses très sympathiques. J'avais utilisé celui-ci là pour faire un quiz, donc qui veut gagner des millions sur de l'éco-droit. Et après vous avez même possibilité d'avoir des escape games qui sont prêts et que vous pouvez utiliser. Donc moi je vais revenir sur celui que j'avais fait. Donc dans mes créations, vous pouvez aussi ranger, faire une corbeille, vous mettez, voilà. Et on va retourner, donc éditer, si je vais là-dessus, sur la roue magique. Donc voilà, ça va s'afficher. Vous avez cette page-là qui s'affiche avec quantité de possibilités pour modifier ce qu'on vous propose. Alors je suis désolée, je n'ai pas un réseau exceptionnel. Et donc voilà. C'est peut-être le seul défaut, si tant est que Geniali est un défaut, parce que pour moi il n'en a pas beaucoup, il n'en a même pas du tout. C'est que souvent c'est un peu long si vous l'utilisez au lycée. Donc voilà, ça c'était ma première page. Sur le côté, vous avez page et vous avez possibilité d'ajouter une page. Donc là, il vous suffit juste de choisir la page que vous souhaitez ajouter. Voilà, donc on ne va pas en rajouter, mais voilà. Toutes vos pages sont là, si vous voulez les modifier, c'est ici. Après, ce qui peut paraître compliqué peut-être quand on ne l'a pas utilisé, c'est par exemple... Donc voilà, si je prends cette question-là, donc le permis de conduire c'était une mauvaise réponse, et bien je vais là et je choisis la page sur laquelle je me connecte s'ils cliquent là-dessus. Donc là, il y a marqué en fait c'est wrong, ça veut dire qu'ils ont faux, qu'il faut qu'ils essayent encore. Par contre, donc celle-ci, voilà, quand je clique sur ce petit doigt, là, je choisis la page. Voilà, je ne vais pas faire beaucoup plus long, ça fait déjà plus de 3 minutes. Après, donc vous avez du texte, vous avez des images, vous avez des ressources, vous avez des éléments interactifs, mais ça marche finalement comme un diaporama où vous insérez des choses, sauf que là c'est beaucoup plus attractif et c'est beaucoup plus intéressant. Après, sur partager, voilà, si vous avez des questions, je répondrai à la vidéo. Après, il y a Geniali, ils sont tellement exceptionnels, je répète, mais je pense sincèrement que vous avez plein de tutoriels qui sont déjà créés et que vous pouvez utiliser. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Bon courage à tous ! Sous-titrage ST' 501